... ... ... ... ... Je me nomme Thierry Carsanti, je suis responsable de l'organisation de ce double événement. D'un côté ici, on a un colloque scientifique international sur les technologies en éducation. De l'autre côté, on a plus de praticiens, des gens qui s'intéressent à l'usage de l'iPad et de la tablette tactile en éducation. Il me fait plaisir de vous présenter la première conférencière, Marianne Poumé, qui est docteur en éducation, qui est professeur à l'Université de Liège en Belgique et qui consacre ses travaux à l'apprentissage et au e-learning et qui dirige aussi le Lab7, un laboratoire de recherche en Belgique. Alors, on a une première conférence avec Marianne, une seconde qui portera sur les MOOC, une pause après qui vous permettra de socialiser à nouveau et la suite du programme se trouve ici dans votre programme. Marianne, merci d'avoir accepté l'invitation et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup Thierry. Donc, Thierry, que je remercie pour m'avoir invité ici à partager avec vous pendant cette première demi-heure et puis pendant deux jours parce que j'ai la chance quand même de rester aussi et de pouvoir moi aussi participer à des conférences, à des présentations après celle-ci. Moi, j'ai décidé de vous parler plutôt de ce qu'on appelle l'autorégulation que je vais replacer en contexte parce qu'au fond, on utilise tous Internet. On utilise tous Internet pour réaliser des activités dans lesquelles on essaie que nos étudiants s'engagent et on essaie qu'ils réussissent aussi. Ça, c'est quand même encore beaucoup mieux. Mais au fond, parfois, on ne se rend pas compte de la complexité que représentent ces environnements nouveaux et de la complexité à laquelle doit faire face l'étudiant qui doit lui-même organiser, planifier son travail et le réguler en cours de route pour évaluer par la suite sa performance et s'engager dans un nouveau cycle. Alors, le titre, Internet facilite-t-il un apprentissage de plus en plus autorégulé ? Vous verrez qu'on fera le lien entre la notion d'autonomie, d'autorégulation, mais surtout qu'il y aura énormément d'illustrations, énormément d'exemples parce que c'est souvent sur la base des exemples qu'on peut rebondir avec des questions et avec des discussions entre nous par la suite. Le petit plan, je vais rappeler quelques défis parce qu'on travaille quand même, nous, en tant qu'enseignant ou conseiller pédagogique dans un environnement qui n'est pas facile. Je passe ensuite à l'autorégulation, puis aux illustrations que j'ai regroupées en deux thématiques. Faire des choix, piloter son travail en ligne et d'autre part, rassembler des preuves de son développement de compétences. Beaucoup d'entre vous sont aux prises avec les référentiels de compétences et la manière d'aller évaluer l'étudiant dans ses performances les plus complexes, les plus intégrées. Là aussi, il faut prendre garde à cette complexité, accompagner l'étudiant dans la réussite de ce que nous lui demandons de réaliser. Réflexion conclusive sur la richesse de ce que nous organisons avec nos étudiants, mais aussi sur le questionnement. Est-ce que ces attitudes d'autorégulation, ces comportements autorégulés sont vraiment à la portée de tous les étudiants et à quelles conditions ? Au niveau des défis, côté enseignants, c'est plutôt nous, on est enseignants, conseillers pédagogiques, eh bien on doit enseigner un grand nombre d'étudiants, un très grand nombre d'étudiants, les nombres grandissant encore. Certains enseignants se retrouvent à enseigner à 1300 étudiants dans la même salle. Dans les pays africains, c'est déjà la norme aujourd'hui, il y a même des groupes encore plus nombreux. Mais je veux dire, ce sont des conditions qui sont extrêmement difficiles et qui nous demandent de repenser notre enseignement. On doit enseigner un grand nombre, mais en même temps, prendre en compte les besoins individuels de chaque apprenant. Alors là, ça relève du défi quasi impossible à relever. Ce sont en tout cas des conditions tout à fait particulières qui méritent d'être soulignées. S'adapter à la génération Y, on parle beaucoup de cette génération-là, qui est dans l'immédiat, le multitâche, la motivation pas toujours autodéterminée. Intégrer les technologies de l'éducation dans des usages, pas uniquement répétitifs, mais plutôt transformationnels, donc pour en faire, pour planifier des activités que l'on ne pourrait pas faire sans les technologies, qui amènent réellement une valeur ajoutée à l'apprentissage de nos étudiants. C'est un fameux défi aussi, et je pense que dans ces deux journées-ci, on aura pas mal de bons exemples à ce niveau-là de personnes qui relèvent ce défi correctement. Et puis travailler en réseau. Donc ici, vous êtes assis à côté de collègues que peut-être vous ne connaissez pas, et peut-être que vous allez avoir des échanges qui permettront de travailler en réseau. En réseau d'échange sur le fond, réseau échange éventuellement sur la forme, sur les méthodes, sur la mise en boîte, peu importe. Il y a des tas de lieux de réseautage, et surtout des tas de raisons d'être en réseau. Ce ne sont que quelques-uns des défis, il y en a évidemment énormément plus. Côté étudiant, j'ai choisi d'axer cette présentation sur ce défi-ci, qui est d'aider l'étudiant à se fixer des buts, planifier, ajuster, évaluer son travail, vous reconnaissez les composantes de l'autorégulation. Et si on reprend une phrase de Charles Hadji, la meilleure façon de faire son métier d'enseignant, c'est d'enrichir la capacité d'autorégulation des élèves ou des étudiants. Donc là, il y a vraiment quelque chose de difficile pour nous, et de difficile pour l'étudiant aussi, ça vaut la peine de s'y arrêter. L'autorégulation, c'est une composante de l'autonomie. François-Georges a fait une recension des écrits en 2010, qui essaie de voir un peu comment on définit cette autonomie des étudiants. On peut la définir de façon assez minimaliste, et se dire que l'étudiant est autonome s'il s'engage spontanément dans une tâche. On peut la définir de manière maximaliste, avec Bandura. L'étudiant est autonome s'il influe intentionnellement sur le cours de sa vie et de ses actions. Ça, c'est beaucoup plus difficile à accompagner, à les mesurer et à outiller. Donc je choisis de me centrer sur l'acception, disons, ni maximaliste ni minimaliste, l'acception centrale, qui est de dire que l'étudiant est autonome s'il s'autorégule, c'est-à-dire s'il planifie, s'il ajuste, s'il évalue. C'est sur ça qu'on reviendra tout au long de cette présentation. Alors le pape, si on peut dire, de l'autorégulation, en tout cas une personne qui a énormément travaillé outil, l'autorégulation, c'est Zimmermann. Vous connaissez peut-être son modèle de l'autorégulation. Trois phases. En bas à gauche, vous avez la phase avant la tâche, puis pendant la tâche, et en bas à droite, après la tâche. Il distingue pas mal d'actions que fait l'étudiant pendant qu'il s'autorégule. Donc l'étudiant se fixe ses buts, il fait un planning stratégique de ses actions. Pendant l'action, il va utiliser des imageries mentales, parfois pour se représenter ce qu'il doit faire. Il va gérer son temps, il va structurer son environnement, il va aussi chercher de l'aide, qui est évidemment un comportement très utile en autorégulation. puis après, il va évaluer son travail, il va chercher les causes quand ça n'a pas fort bien fonctionné, et puis il va repartir dans la planification de la tâche suivante. Donc ce cycle de l'autorégulation est un cycle qui se répète à chaque tâche, et qui se répète aussi à l'intérieur d'une tâche, de manière un peu plus micro. Si on essaye de ne pas entrer dans toute la complexité de ce modèle, mais de retirer quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer, on peut se dire que s'autoréguler, c'est réguler son propre comportement d'apprentissage, de façon explicite, consciente, mais aussi efficace, parce qu'il faut que les étudiants réussissent. Trois composantes, planifier, ajuster, évaluer. Les auteurs, parfois, s'expriment différemment pour nommer ces composantes de différentes façons. J'aime bien la notion d'interprétation de la tâche, qui est l'aide de Sylvie Cartier, donc aider nos étudiants à se dire, bon ben voilà, on m'a confié telle tâche, comment est-ce que je l'interprète ? Si je dois l'expliquer avec mes mots, qu'est-ce qu'on me demande ? Où vont se situer les difficultés pour moi, me connaissant ? Et donc cette interprétation de la tâche, elle devrait être beaucoup plus systématique que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut pousser l'étudiant à le faire, et puis les outils peuvent peut-être nous y aider. Zimmerman détermine beaucoup plus d'étapes dans ce qu'on peut faire pour aider l'étudiant. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Adji lui propose des outils qui, d'une part, soutiennent l'activité de l'étudiant pendant la tâche, puis d'autre part, soutiennent l'analyse de l'étudiant sur son propre fonctionnement une fois que la tâche a été terminée, pour lui permettre de tirer des conclusions intéressantes pour mieux réussir la tâche suivante du même ordre. On trouve différents outils qui peuvent aussi soutenir cette autorégulation. Par exemple, ici, on a un travail de Dany Laveau qui spécifie, un peu comme une checklist, toute une série de questions qu'on peut se poser, de points d'attention que l'on peut avoir quand on souhaite faciliter l'autorégulation des étudiants. Si je prends le point 8, par exemple, lorsque je fais des commentaires sur les travaux que je corrige, j'utilise le futur, non pas pour dire à l'élève ce qu'il ou elle n'a pas été capable de faire, mais pour lui fixer un défi stimulant la prochaine fois. Donc, ça fait partie aussi des bons conseils qu'on peut donner dans l'organisation des feedbacks aux étudiants. Mais toutes ces actions de l'enseignant de ce type-là sont susceptibles de soutenir l'autorégulation de l'étudiant, pas uniquement pendant la tâche, mais aussi au niveau planification avant la tâche. Je fournis à l'élève des outils pour gérer son temps, etc. Donc, ça, dans les plateformes, on a aussi tous ces calendriers qui aident à gérer son temps. Mais on n'a pas vraiment cette réflexion sur comment montrer à l'élève que là, il est temps de faire attention, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Là, on est moins outillé. On arrive aux exemples. Dans beaucoup de nos outils, on permet maintenant à l'étudiant d'être actif. Il peut annoter, il peut partager pendant son étude, il peut visionner des vidéos à son rythme. Dans nos cours, on prévoit des vidéos. Ouh là ! Maintenant, il faut encore que l'étudiant soit capable de se dire « Bon, tiens, j'ai regardé cette vidéo », qu'il se rende compte qu'il n'a pas forcément bien compris, qu'il faudrait revenir sur une partie de la vidéo. Bon, tout ça, ce sont des comportements d'ajustement que tous les étudiants ne sont pas forcément capables de faire sans aide. De la même manière, on lui dit de structurer sa matière, il y a des cartes conceptuelles, vous avez 6 MapTools, c'est des tas d'outils qu'ils font, qui sont gratuits, qui sont en ligne. Bon, ok, est-ce que l'étudiant va le faire ? Est-ce qu'on va vérifier qu'il le fait ? Comment est-ce qu'il va s'organiser ? Comment est-ce qu'il va structurer sa matière ? S'il ne suit pas les indications qu'on lui donne ? Et à partir de quel moment est-ce que nous, on doit intervenir en tant qu'enseignant pour l'aider ? L'étudiant, souvent, fait des choix. C'est plutôt bien. On lui donne des choix. Ça soutient sa motivation. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire des choix ? Jusqu'à quel point ? Comment fait-il ses choix ? C'est intéressant aussi de se poser la question. Souvent, comme ici, par exemple, il doit aller voir certains morceaux, en choisir certains, il sait qu'il ne pourra pas tout faire. On ne lui demande d'ailleurs pas de tout faire. Ici, c'est pareil. En histologie, il a une série de défis. Il en a peut-être 40. Il se dit, bon, si j'en fais deux, est-ce que c'est bon ? Est-ce que je dois en faire 10 ? Comment je vois que ma réponse n'a pas la précision qu'attend l'enseignant ? C'est quand même plus ou moins bon. Est-ce que plus ou moins bon, c'est suffisamment bon ? Bon, aider l'étudiant, quand il peut faire des choix, à juger de ses choix et de la manière dont il s'en tire avec ses choix, c'est vraiment important. Je passe quelques exemples. On les envoie souvent sur Internet quand ils ont un bird tree, un arbre à perles qu'ils doivent explorer. À partir de quel moment est-ce que, en tant qu'étudiant, j'ai bien exploré, j'ai tout exploré ? Faut-il tout explorer ? Quand on utilise Internet, ce type de raisonnement-là et d'ajustement en cours de tâches est beaucoup plus difficile pour l'étudiant que quand il est en classe conventionnelle et qu'il n'a pas accès à ce foisonnement de données que l'on lui demande d'explorer. Là, on était dans une tâche, une activité, mais on a la même chose au niveau de tout un cours en entier. Quand, en biologie générale ou en anatomie, on lui donne tous les systèmes à explorer et puis, au bout de l'année, on l'interroge, alors c'est sûr qu'il y a des tests, etc., mais n'empêche que la matière lui est offerte immense et puis il doit se débrouiller pour gérer son temps, gérer son travail et ajuster en cours de route. De la même manière, dans un cours de physique où on essaie que chacun puisse travailler sur ses propres difficultés, l'étudiant a du mal à savoir combien d'exercices il faut faire, s'il réussit un, est-ce qu'il va pouvoir pour cela réussir un autre exercice du même type. Donc, pour tout ça, il faut l'aider à prendre des bonnes décisions. Si vous êtes intéressé au niveau de la physique, il y a une présentation par Pierre-Xavier Maric aujourd'hui sur cet outil-là, justement. Au niveau des travaux pratiques, les étudiants, en tout cas chez nous, mais c'est le cas dans pas mal d'universités, ont parfois des travaux pratiques entièrement en ligne et ils doivent se débrouiller là aussi pour planifier, pour ajuster. Et on ne peut pas dire qu'ils sont seuls pour le faire, mais c'est difficile pour l'enseignant de prévoir tous ces lieux où l'étudiant va avoir des problèmes de planification, des problèmes d'ajustement. Ça se passe aussi quand on est au niveau de tout un programme. Juste après moi, vous allez entendre Thierry Carsanti parler des MOOC. Alors là, l'étudiant est encore plus laissé seul face à sa formation, face à sa progression dans quelque chose qui est vaste. Il doit faire des choix et il doit s'autoréguler. Ici, si on va sur Course Talk, par exemple, ou sur tous les répertoires de cours de type MOOC, il y en a aussi en français maintenant, ce qui est plutôt bien pour nos étudiants qui ont parfois un peu des difficultés, qui sont fâchés avec l'anglais. C'est difficile aussi pour l'enseignant de savoir ce qu'il peut faire de ces MOOC. Moi, je trouve que c'est intéressant d'au moins envoyer nos étudiants sur un MOOC, dire, bon, ben voilà, tu choisis ton MOOC et puis tu le suis et tu en tires des enseignements pour la suite de ton propre apprentissage. Donc, tu regardes de façon critique ce que tu as appris et tu te demandes comment tu as fonctionné dans le MOOC. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Donc, on peut exploiter les MOOC, mais exploiter aussi la vision critique que nos étudiants peuvent en avoir et les envoyer chacun dans des MOOC différents qu'ils auraient choisis et puis valoriser par des crédits le compte-rendu critique qu'ils nous font de leur apprentissage dans un MOOC, par exemple. Mais bon, avec Thierry, tout à l'heure, vous aurez beaucoup plus d'exemples de ce qu'on peut faire d'intéressant avec un MOOC. L'autorégulation est en tout cas difficile dans ces grands environnements, ces grands espaces pour nos étudiants. C'est la même chose quand vous allez sur les sites de la Cannes Academy, où vous avez alors des milliers de vidéos que vous pouvez alors explorer, mais où s'arrêter, comment savoir qu'on est dans le bon. Pourquoi choisir celle-là et pas celle-là ? Très difficile pour nos étudiants. Autre ensemble d'exemples, rassembler les profs de son développement de compétences, très difficile aussi pour nos étudiants. Et pourtant, Internet nous y pousse. Ici, vous avez le contexte, les approches programme, l'évaluation de compétences. En Europe, on a aussi ce que le processus de Bologne nous pousse à appeler les Key Learning Outcomes ou les résultats d'apprentissage. Donc, on est poussé à travailler de manière beaucoup plus intégrée, constituer des référentiels de compétences. Ici, vous avez à gauche celui des logopèdes, c'est-à-dire les Speech Therapists. Au Canada, vous les appelez différemment « Aidez-moi les Canadiens », ceux qui travaillent sur le langage. Orthophoniste, merci. Donc, le référentiel des orthophonistes à gauche, celui des architectes à droite. Et vous voyez qu'on essaie de réfléchir à vraiment ce à quoi on forme nos étudiants, mais de manière large, globale. On essaie d'éviter l'apprentissage en silo. On essaie d'éviter que chaque enseignant ne se consacre qu'à son cours, qu'à sa matière. On le pousse à essayer de voir en quoi sa matière va contribuer au développement professionnel de cet étudiant dans la discipline qu'il a choisie. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des référentiels de compétences, un peu comme celui-ci. Vous ne pouvez certainement pas lire ce qui est tout petit, mais l'important, c'est de voir qu'on travaille là la globalité. Ici, on a une des compétences des orthophonistes, évaluer un patient, en l'abordant dans sa globalité et en tenant compte de la plainte initiale, ainsi que des indications et prescriptions médicales. Là, on a la compétence. On précise des situations professionnelles dans lesquelles cette compétence va pouvoir s'exercer. Et puis, sur la gauche, on précise les niveaux de développement de cette compétence. Donc, on va vous dire, à la fin du premier bachelier ou du deuxième bachelier, voilà ce que l'étudiant doit pouvoir faire en tant que savoir agir complexe. Voilà ce qu'il doit faire à la fin du troisième bachelier, voilà ce qu'il doit faire à la fin du master 2, donc après ses cinq ans d'études. Alors, on a une série d'apprentissages critiques, mais qui sont très englobants. L'apprentissage critique nécessite déjà d'aller chercher des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire dans différentes matières, transversalement. Et puis, vous avez sur la droite les petits carrés orange qui montrent toutes les disciplines qui sont mobilisées et combinées pour arriver à aider l'étudiant à réaliser ses apprentissages critiques. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais c'est là-dedans qu'on est. C'est là-dedans qu'on essaie d'aider nos étudiants avec cette vision de la compétence comme étant l'aboutissement ultime. Donc, on a ajouté une couche de complexité, une couche d'intégration. Et pour l'étudiant qui doit s'autoréguler, les choses deviennent donc de plus en plus complexes. Généralement, on évalue ces compétences à travers des outils qui sont aussi plus complexes, qui peuvent rendre compte de cette complexité de l'apprentissage. Et c'est souvent des portfolios. Les portfolios, ce sont des échantillons de preuves. Donc, l'étudiant, à charge de lui-même, doit rassembler ses preuves de développement de compétences. Il doit créer un dossier qui peut être un classeur, un blog, un site. Ça peut être papier ou électronique. Et dans son dossier, il doit collectionner des traces de son apprentissage et puis sélectionner les meilleurs et les présenter à l'équipe d'enseignants en disant, voilà, moi, j'ai collectionné tout ceci. J'ai sélectionné les meilleures traces. Je vous montre ce qui est, pour moi, la preuve de mon développement de compétences et je vous explique en quoi ça constitue des preuves. Donc, vous voyez tout de suite que le niveau d'un tel raisonnement, ça n'a rien à voir avec un test de connaissance. Là, on est bien au-delà. On est dans quelque chose qui est tellement complexe que fatalement, il doit être accompagné par l'enseignant. Au niveau des outils, ça se présente parfois sous forme papier, mais souvent sous forme électronique, surtout quand on est dans des contextes où les universités, les hautes écoles travaillent ensemble, en collaboration, éventuellement même entre personnes qui ne sont pas dans le même pays, ou en tout cas pas dans la même région. Donc là, on passe au portfolio électronique qui permet aussi à l'étudiant de rassembler ses preuves, par exemple, sur son lieu de stage, qui n'est pas forcément proche de son lieu d'habitation, et puis de consigner, de commenter tout ça en ligne. Côté en ligne, on a par exemple du portfolio qui a été développé d'ailleurs ici à Montréal par l'équipe de Thierry Kersanti. On a aussi Mahara, Evernote ou des tas d'outils qui permettent le même type de raisonnement. L'étudiant, ici on est dans Evernote, peut par exemple décider de ses propres catégories. Voilà, ça c'est un mail, ça peut constituer une trace de mon apprentissage. je vais le catégoriser, je vais fonctionner avec des catégories, je vais collecter les traces de mon apprentissage et de mon développement dans ces différentes catégories. Par exemple, je vais reprendre les intitulés des cinq compétences qu'on me demande de développer et pour chacune des traces, je vais dire ça c'est une trace plutôt pour la compétence 2, ça c'est une trace plutôt pour la 3. Puis après, je vais commenter tout ça. Je vais catégoriser les traces, je vais pouvoir les retrouver, les modifier, les illustrer et ajouter des images, l'enfant avec lequel j'ai travaillé, etc. Je vais pouvoir chacune de ces traces les garder pour moi si elles ne sont pas encore tout à fait dans un état de développement qui me satisfait. Je vais pouvoir aussi les partager d'abord avec quelques étudiants qui me sont proches, puis je vais pouvoir les partager avec mon tuteur, avec mon superviseur de stage, puis éventuellement avec la terre entière sur Internet. Mais je décide du statut que je donne à chacune de ces traces d'apprentissage. L'étudiant peut aussi être enseigné sur ses progrès, sur ses manques, sur son fonctionnement. Ici, vous avez des types de graphiques qui sont possibles, qui sont générés automatiquement par les outils de la Khan Academy. Mais ce sont des types de graphiques qu'on retrouve dans pas mal d'outils. Donc l'étudiant peut voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il lui reste à faire. Il peut voir l'étendue de la complexité qui l'attend encore. Maintenant, reste à charge de l'enseignant d'aider l'étudiant à interpréter ça, à analyser quels sont les signes qui doivent vraiment l'interpeller sur la suite à donner à son étude, quelles sont les choses qui doivent le rassurer et être à ses côtés pour analyser tout ça. Dans cette optique de toujours l'aider, ce n'est pas facile pour l'étudiant de rassembler ses traces. Quand on utilise Internet, les traces, elles sont évidemment souvent des traces aussi multimédia. Par exemple, ici, dans une formation de formateur, on leur demande de démontrer qu'ils innovent dans leur formation, qu'ils sont un formateur centré sur l'apprentissage de leur stagiaire et qu'ils essayent de faciliter cet apprentissage. Alors, pour le démontrer, qu'est-ce qu'il doit faire ? Par exemple, faire des petits films d'eux-mêmes en train d'enseigner. Ici, c'est le cas. Et puis, commenter, dire, voilà, j'ai fonctionné comme ça parce que, voilà comment j'ai varié mes méthodes. Ou, j'ai interviewé des collègues de travail, voilà comment elles voient mon évolution sur ces dernières années en matière des méthodes que j'utilise avec mes étudiants. Ou, j'interroge des stagiaires, je leur demande comment ça a fonctionné, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils ont été aidés dans leur apprentissage. Donc, tout ça, ce sont des traces qu'on va collecter sur le terrain pour démontrer sa propre compétence. Alors, une trace n'est transformée en preuve que quand elle est commentée, analysée, expliquée. L'étudiant dit, ben voilà, ceci c'est ma trace et voilà, tout ce que je vous dis pour vous démontrer que c'est une trace qui montre ma compétence. Mais tout ça, ça doit être accompagné. Dès qu'on est dans la complexité, ce qui est très vite le cas avec Internet, on doit accompagner. Par exemple, avec ces formateurs-là, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner ? Vous reconnaissez sur fond orange la démarche qui facilite l'autorégulation. Donc, il faut les aider à anticiper, les aider à ajuster, les aider à évaluer toutes leurs traces et tout ce qu'ils nous mettent sur la table en disant, voilà, moi, je pense que je suis compétent, mais au fond, le démontrer, c'est encore quelque chose de pas très facile. Donc, pour les aider à anticiper, on fait des travaux de groupe, on les fait parfois à distance, parfois en présentiel. En tout cas, il faut les aider à anticiper les critères qui vont être les critères des juges. Donc, les portfolios, généralement, sont jugés par au moins trois juges. Il faut une collégialité parce qu'il y a une dose de subjectivité qu'on compense par la collégialité. Donc, cette collégialité, elle va avoir des critères de jugement. Eh bien, il faut aider les étudiants à anticiper ces critères-là. Qui va juger ma preuve ? Mais surtout, comment est-ce qu'on va la juger ? Anticiper permet de mieux y répondre. Donc, on peut alors, en cours de route, faire des présentations qui permettent d'ajuster. Donc, on présente ses preuves à ses collègues ou on présente ses preuves à un des juges, par exemple, de façon à pouvoir avoir déjà un feedback, non pas sur un petit détail, mais vraiment sur « est-ce que je suis dans le bon ? » « Est-ce que ce que je considère comme une preuve est bien une preuve ? » « Et comment est-ce que je peux retourner sur le terrain et les collecter de nouvelles preuves si éventuellement j'avais mal compris les consignes ? » Donc, pour récupérer les problèmes de planification au moment de la tâche et ajuster en cours de route. De la même manière, évaluer ses preuves dans les portfolios, toujours on demande cette phase d'évaluation qui est un recul critique. J'ai rassemblé des preuves. Eh bien, quel regard est-ce que... J'ai évidemment commenté toutes mes preuves, mais à postériori, quel regard est-ce que je pose sur l'entièreté de cette formation et sur ma démonstration de compétences ? Donc, vous voyez qu'on peut travailler cette autorégulation, suivre l'étudiant au moment où il essaye de piloter sa formation parce que nos environnements sont de plus en plus complexes, il faut l'y aider, vérifier qu'il pilote, vérifier qu'il ajuste, que ce soit au sein d'une tâche, dans un cours, dans un programme et généralement, on est maintenant au niveau des programmes parce qu'on réfléchit de plus en plus de manière articulée au niveau d'une approche programme. Quelques réflexions pour terminer. Donc, pour moi, les technologies du web sont un moyen, donc ce n'est pas une fin en soi, vous le savez tous, mais ils sont réellement un moyen de soutenir l'apprentissage autorégulé. On peut aller voir ce qui se passe, on a des traces, on voit ce qui se fait, mais donc, allons-y, allons voir. Ça prend du temps, évidemment, mais ça prend toujours beaucoup de temps d'enseignant quand on veut quelque chose d'efficace pour les étudiants. L'autorégulation, elle n'est pas aussi performante chez tous les étudiants. C'est quelque chose qu'il faut peut-être essayer de diagnostiquer, les forces, les faiblesses de chacun. Certains sont assez bons en planification, puis alors, ils ont un problème d'autocritique au niveau de l'ajustement, ça ne va pas du tout. D'autres, c'est l'inverse. Donc, il y a vraiment une aide possible à apporter à l'étudiant quand on le renseigne sur sa capacité à planifier, à ajuster, à évaluer. Ça va devenir un bagage incontournable pour l'étudiant parce que la complexité augmente justement et que les choix se diversifient, se multiplient. Donc, il faut absolument qu'on tâche d'entraîner cette autorégulation. Alors, je pense qu'elle est peut-être apportée de tous les étudiants, mais ce n'est pas la meilleure question à se poser. On peut partir du principe que oui, mais en tout cas, sans aide, beaucoup d'étudiants ne vont pas y arriver. Donc là, ça va être notre rôle d'enseignant et de conseiller pédagogique que d'aller fournir une couche d'aide à tout ça et d'aider à la réflexion sur ce qu'on peut faire pour faciliter leur autorégulation. Tout ce qu'on peut faire pour les rendre actifs, leur permettre de faire des choix, piloter, etc., c'est intéressant parce que s'ils ne sont jamais mis dans les conditions de le faire, ils ne pourront pas voir qu'ils ne peuvent pas le faire. Et puis quand ils verront, ce sera trop tard. Donc, il faut les aider et l'aide leur permet de mieux se développer. Pour les aider, il faut des actions systématiques. Des outils peuvent nous y aider aussi. Mais quand je dis qu'il faut faire attention par exemple à leur faire systématiquement comme Sylvie Cartier le fait, interpréter la tâche, anticiper les difficultés qu'ils vont rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui peut être systématique et qui peut être outillé. Mais justement, même si le champ théorique de l'autorégulation est vraiment de plus en plus balisé, énormément d'auteurs s'y attachent et s'y sont attachés, au niveau des développements technologiques. Il reste encore beaucoup de choses à faire et donc tous les technologues de cette pièce vont être réjouis à un nouvel que là, il y a du travail, des équipes s'y attellent déjà, Phil Winnie par exemple au Canada et son équipe, mais il y a encore du travail et tous les petits outils que nous pourrons échanger entre nous seront des pas dans la bonne direction. Je vous remercie pour votre attention. On a peut-être le temps, je regarde Alain Jaillet, pour une minute d'échange, mais plutôt, évidemment, pas de débat parce que on n'a pas place pour un débat en une minute ou deux. Mais question de compréhension, question de clarification, éclaircissement peut-être. Oui, madame ? Vous pouvez peut-être vous avancer vers le micro qui est ici dans l'allée centrale. Bonjour, bienvenue à Montréal. Vous avez parlé d'autorégulation. Alors, c'est quoi la différence entre autorégulation et constructivisme alors ? Et ? Constructivisme. Ok. Alors, le constructivisme, c'est plutôt un courant pédagogique inspiré notamment de Piaget par lequel on dit que l'étudiant est l'acteur, le constructeur de sa propre formation. Donc, on n'est pas là en train de dire qu'on va faire subir des tas de choses à l'étudiant, il va les avaler. Non. On dit que ce ne sera efficace que si l'étudiant peut lui-même construire sa propre connaissance, entrer en action. Alors, voilà, on lui fait faire des choses. Bon, c'est déjà très, très bien. Mais maintenant, dans la manière dont il l'est fait, on peut l'aider. Si on veut qu'il soit autorégulé, on va essayer de l'aider à percevoir des signes que son action ne fonctionne pas bien pour pouvoir ajuster, etc. Évidemment, si on n'est pas dans un système constructiviste, l'étudiant ne sera même pas en action et donc, on aura encore moins d'espoir de le voir s'autoréguler. Donc, voilà, soyons dans le constructivisme, c'est quelque chose d'important, mais en plus, aidons à l'autorégulation. Pour moi, c'était comme l'autorégulation et la partie de constructivisme ou juste petite étape. C'est sûr que ce sont des courants comme le constructivisme qui ont inspiré les suivants. Je vous propose qu'on continue peut-être la réflexion au moment du break parce que là, on va passer la parole à Thierry Carsenti. Merci, Marion.